Situé au quartier à Keikoa, le complexe sportif socio-culturel à Gouradabobo est désormais fonctionnel. Bâti sur une superficie de 1,7 hectare, ce centre comporte trois terrains de basketball, deux de handball, deux de tennis de table, un espace de fitness, des espaces de pétanque, une salle de sport de combat et un terrain de football avec pelouse synthétique. Un joyau en plein cœur de cette cité au profit de la jeunesse qui représente 85% de la population de cette commune. Ils vont s'occuper sainement, ces jeunes, en menant des activités sportives et en consolidant la cohésion sociale. La jeunesse d'Abobo avait besoin d'un cadre enchanteur comme celui-là. Vous pouvez être fiers de l'ouvrage que nous inaugurons en ce jour parce que c'est un joyau multifonctionnel. Et c'est bien la volonté du président de la République d'offrir dans la proximité des infrastructures sportives aux populations. Fruit de la coopération ivoireau-française, le projet Agora va s'étendre sur un total de 90 ouvrages. De son côté, la secrétaire d'État française chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux s'est rejouie de ce partenariat. J'adresse toutes mes félicitations à l'Assemblée des partis prenants pour ce projet innovant, que c'est un formidable espoir pour les années à venir. Le complexe Agora d'Abobo est le deuxième du genre, livré après celui de Kumasi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !